Selma, Alabama, une ville rurale typique du cœur des Etats-Unis. Un lieu qui occupe une place particulière dans l'histoire du pays. C'est ici que dans les années 60, s'est écrite une des plus grandes pages de la lutte contre la ségrégation raciale. Selma est depuis intimement liée à l'histoire de l'émancipation des Afro-Américains. Cette ségrégation, interdite par la loi, fait son retour à Selma. La ville est de nouveau coupée en deux. A l'est, ces quartiers défavorisés, habités par les Noirs. A l'ouest, les quartiers plus huppés, avec leur golf entretenu et leur maison fastueuse, habitée par les Blancs. Cette fracture entre riches et pauvres, entre Blancs et Noirs, n'est pas propre à Selma. Mais ici, cette séparation s'est immiscée même là où personne ne l'imaginait. A Selma, les enfants sont désormais scolarisés en fonction de leur couleur de peau. Je pense malheureusement que notre système scolaire est plus séparé racialement aujourd'hui que par le passé. A l'heure où le premier président noir va quitter la Maison-Blanche, le mythe d'une Amérique où la couleur de peau n'est plus un sujet est en train de voler en éclats. Le fait d'avoir un président noir a fait croire au monde entier. qu'on avait résolu les problèmes raciaux. Mais ce n'est pas la réalité. Cette nouvelle ségrégation est le fruit de préjugés tenaces, de haines anciennes et d'un clivage économique de plus en plus important. Je pense que c'est une des grandes maladies de notre nation. Nos enfants ne sont plus en mesure d'aller à l'école ensemble. Je m'appelle Sarah Crum, je suis en terminale à Selma dans l'Alabama. Ma mère a eu six enfants et la plupart sont aujourd'hui dans l'armée. Nous avons une longue histoire avec l'armée. Et je serai la première à aller à la fac. Sarah Crum a 18 ans. Cela fait 4 ans que tous les matins, elle se rend au lycée public de Selma. Sarah est née ici et y a fait toute sa scolarité. Sarah est une sainte du nom des étudiants du lycée, héritée de l'époque de Martin Luther King. Avec ses gardes armés dans tous les couloirs, ses portiques de sécurité aux entrées, le lycée de Selma a mauvaise réputation. Ce serait, dit-on, un établissement violent et en échec que Sarah fréquente. Pas mal de gens dans la ville pensent que les étudiants ici sont des dingues parce qu'ils les voient grandir et de plus en plus, ils bombent le torse. Mais dans ma classe, je ne suis pas dans les meilleurs alors que j'ai 14 de moyenne. Beaucoup ont 15, 16 et même presque 20 de moyenne. Ils sont intelligents. Ils sont très intelligents, même s'ils n'agissent pas de la sorte. Quand vous les regardez de loin, oui, ils peuvent paraître dingues. Et quand vous les connaissez, quand vous connaissez les classes, les élèves, ils sont vraiment intelligents. À première vue, et malgré cette réputation, ce lycée est semblable à la plupart des établissements des Etats-Unis. À un détail près. Je n'ai jamais eu un étudiant blanc dans une de mes classes de toute ma vie. Au lycée, au collège, à l'école élémentaire, de toute ma vie. Je n'ai jamais eu un camarade de classe blanc à qui parler quotidiennement. Ça a toujours été noir, noir, noir. Et pour nous, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Cette année, en terminale, c'est la première fois que je vois deux blancs, deux étudiantes blanches au lycée. C'est la première fois que je vois quelqu'un de blanc dans cette école, en fait. C'est pour ça, quand on voit un étudiant blanc dans les couloirs, on se regarde comme ça. C'est pas normal. Alors on blague. Pourquoi elle est ici ? Elle nous infiltre pour le compte du Ku Klux Klan ? Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. À Selma, je pense que vous ne voyez pas de blanc dans l'école publique à cause de la perception qu'ont certaines familles blanches de la qualité de l'enseignement ici. Beaucoup de nos élèves vivent dans une grande pauvreté. et ils peuvent parfois avoir des problèmes pour étudier. Néanmoins, nous avons 89% de diplômés et le niveau de l'État tout entier est de 90%. Nous sommes donc proches du niveau moyen de l'État d'Alabama. Certains parents décident de scolariser leurs enfants dans des écoles privées. pour être très clair, c'est dû au fait qu'ils veulent que leurs enfants soient séparés. Ils veulent que leurs enfants soient séparés d'une autre race. Voilà le vrai problème. Malheureusement, en agissant de la sorte, en les séparant de la sorte, on perpétue les stéréotypes de génération en génération. Dans la terminologie américaine, on dit de ce lycée qu'il est ségrégué. Au quotidien, Sarah ne prête pas vraiment attention à ce clivage racial. Vivre entre Noirs est devenue la règle. Dans quelques jours, les terminales recevront leur diplôme de fin d'études lors d'une grande cérémonie. Sarah devra chanter devant ses camarades et toutes les familles. J'ai toujours chanté depuis que je suis toute petite. J'ai toujours fait partie des chœurs de l'école depuis l'âge de 6 ans jusqu'à maintenant. Et j'espère continuer à la fac. Je viens du Nevada et j'ai grandi dans des écoles mixtes. Venir ici, dans le sud, et voir cette ségrégation de retour, c'est vraiment démoralisant. parce que la société américaine, ce n'est pas ça. Tout le monde travaille avec tout le monde. Et je pense qu'on ne rend pas service à nos enfants en perpétuant ces stéréotypes, ces divisions et en séparant les enfants de cette manière. Aussi étonnante puisse-t-elle paraître, la situation de ce lycée est à l'image de ce qui se passe à travers tout le pays. A l'université d'Alabama, le phénomène fait même depuis peu l'objet d'études. Professeur de sociologie de renom, Nirmala Ereveless étudie les ressorts qui poussent son pays vers une reségrégation de fait de ces écoles. En venant enseigner ici, j'ai réalisé que la ségrégation raciale était un phénomène qui progressait partout aux Etats-Unis et pas que dans le sud du pays. Le sud a changé, oui. Des progrès ont été faits. Mais si on regarde bien, il y a encore une forme de ségrégation raciale et ce n'est pas si différent ailleurs dans le pays. Une des choses intéressantes en enseignant ici, c'est que les élèves assument et vous disent « Oui, mon grand-père est raciste. Et ce que vous dites est vrai. Ils peuvent être en désaccord, mais ils sont assez honnêtes pour reconnaître que nous vivons dans une société racialement divisée. » Pour moi, c'est ridicule. Je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas de blancs ici. Certains parents disent qu'ils veulent la mixité, que tout le monde soit ensemble, réunis dans ce vissé. J'aimerais voir tout le monde ensemble. Et ce, quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de peau et qu'on se mélange les uns les autres. Mais on n'a pas cette chance. Ça me brise le cœur. Parce qu'en réalité, ça démontre que depuis 51 ans, la mentalité à Selma est restée la même. La mentalité dont parle Sarah, c'est celle qui a prévalu pendant une grande partie du XXe siècle dans le sud des États-Unis. Une mentalité que tout le monde pensait révolue. Les États appliquaient ici ce qu'on appelait les lois Jim Crow, des lois qui organisaient la société en fonction de votre couleur de peau. Les Noirs n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs. Ils vivaient à l'écart, séparés et inégaux. Les écoles ne dérogeaient pas la règle. Au contraire, il s'agissait d'un des bastions de la ségrégation raciale. Ce racisme affiché et assumé prenait régulièrement une tournure tragique. Le Ku Klux Klan, l'organisation suprémaciste blanche, terrorisait les populations noires locales. Les assassinats étaient récurrents. Cette mémoire est encore très vive à Selma. Les enfants qui ont vécu cette époque sont les grands-parents d'aujourd'hui. James Perkins Jr., pasteur et ancien maire de la ville, avait 12 ans en 1965. Je me rappelle quand j'étais enfant du Ku Klux Klan qui rôdait dans nos quartiers. Mes parents et mes grands-parents nous disaient d'aller dans nos chambres, de nous cacher jusqu'à leur départ. Et je me souviens aussi comment au bout d'un moment, des ados dont je faisais partie ont s'est mis à les caillasser. Les choses ont commencé à changer assez rapidement à partir de ce moment-là. en 1965, la communauté noire de Selma, ulcérée par le racisme qu'elle subit, décide de manifester. Le 7 mars, des centaines d'habitants entament une marche pacifique pour réclamer le respect de leurs droits. Parmi eux, une majorité de femmes et d'enfants. Cette marche est réprimée avec une violence inouïe. Diffusée en direct, ces images provoquent un tournant historique. En mars 1965, nous dînions avec mes parents qui m'avaient interdit de sortir car il y avait des rumeurs d'affrontements qui couraient. Je pleurais parce que j'avais fait les autres marches et je voulais vraiment y aller. Mais ils avaient dit non. Le soir, le téléphone a sonné. Ma mère a appris ce qui s'était passé sur le pont. J'ai défié mes parents et je suis parti à la Brown Chapel où les marcheurs revenaient. C'était assez traumatisant. J'ai vu les adultes pleurer. Je sentais les gaz lacrymogènes. Ça a été un vrai choc. Dans la foulée des marches de Selma, après des années de combat, les Noirs américains obtiennent enfin le droit de vote. Et pour la première fois, les écoles publiques doivent obligatoirement intégrer des enfants noirs. La résistance à ces nouvelles lois est telle que c'est à l'armée de protéger physiquement les premiers élèves à intégrer des écoles blanches. À Selma, il a fallu encore attendre 5 ans pour que la première classe mixte voit le jour. En 1970, James Perkins Jr. en fait partie. Je me souviens très bien de mon premier jour au lycée de Selma. Quand on est arrivés au lycée, il y avait des graffitis partout, sur les murs, sur le sol, les casiers. Les nègres, rentrez chez vous. C'était écrit absolument partout. C'était notre première expérience. ma classe en fin de cursus était 50% blanche, 50% noire. Ce n'était pas simple, mais on n'y est parvenu. Je sais, par exemple, les discussions qu'on a eues pour décider que notre mascotte serait un saint. c'était difficile de décider quel groupe de musique jouerait à la fête de fin d'année. Quand vous avez deux cultures différentes, laquelle prévaut ? Qui est le coach ? Qui est l'attaquant de l'équipe ? Quand vous avez deux super attaquants, qui va avoir le ballon ? Peu à peu, au cours des années 70, les élèves de couleur intègrent les universités et les écoles du pays sans que personne n'y prête plus vraiment attention. Mais la résistance est telle en Alabama que le gouverneur lui-même s'oppose à cette mixité. George Wallace ne manque jamais une occasion de rappeler combien la ségrégation est ancrée dans la culture de l'État. En réaction à cette intégration forcée, des centaines d'écoles ouvrent leurs portes à travers tout le pays. À Selma, des familles fondent la John Tyler Morgan Academy. John Tyler Morgan était un sénateur américain pro-esclavagisme et un membre éminent du Ku Klux Klan. Dans cette ville du Sud, à cette époque, appeler une école ainsi est un message clair aux habitants noirs, ils n'y sont pas les bienvenus. Sur la première page de leur livre d'honneur, on pouvait lire « À la Morgan Academy, loin des pressions politiques, les étudiants pourront recevoir le meilleur de la modernité et des traditions éducatives, sans être sujet aux lubies éducationnelles éphémères ou aux expériences sociologiques. » 50 ans plus tard, la Morgan Academy existe toujours. Cette conception de la ségrégation qui sévissait à l'époque serait-elle encore et toujours à l'origine de la séparation des deux communautés ? En 2007, une fondation du nom de Something New s'est installée à Selma dans le but précisément d'encourager la mixité raciale par le biais de la culture et de la danse. Tailisa Black est arrivée dès les premiers jours avec sa fille Chenai, 5 ans à l'époque. Au cours des activités mises en place par la fondation, la petite fille se lit d'amitié avec des enfants blancs et demande à sa mère d'intégrer leur école, la Morgan Academy. « Dès lors qu'on a remis en cause la situation locale, pour nous, les choses ont radicalement changé. Avant cela, les gens étaient accueillants avec nous, aimaient notre fondation. et d'un coup, il fallait qu'on parte de la vie et ce qu'on faisait provoquer des problèmes. Ils disaient « C'est notre héritage et elle n'a pas à venir dans notre école. » Ça a vraiment changé à partir du moment où nous avons voulu l'inscrire dans l'école avec ses amis blancs. Les gens étaient très en colère. Il y a eu des émissions de radio m'accusant d'avoir fait passer ma fille pour une blanche pour pouvoir l'inscrire à l'école. « Les gens thinks que Blacks et whites devraient être ensemble. Je ne pense pas que Blacks et whites devraient être ensemble. Je pense que Blacks devraient être ensemble. Je pense que ne pense pas que Blacks devraient être avec les vies. Pourquoi vous pensez qu'ils devraient être avec les vies ? Il y a eu des graffitis, où on l'a devinait pendu à un arbre. Les maisons des enfants qui venaient ici ont été taguées. On pouvait lire « Rentrez chez vous ». Une maman qui accompagnait Chennai à l'école le matin, alors qu'ils roulaient en voiture. Des jeunes leur ont fait des signes obscènes et les ont traités d'amoureux des nègres. D'un seul coup, tout avait changé. Elle ne se souvient de rien. Elle n'avait que 5 ans. Et rien ne lui arrivait directement. Cela aurait été un racisme évident. Ils s'en prenaient à ses amis, blanches, parce que là, on ne pouvait pas dire que c'était du racisme. Ils ont créé une page Facebook intitulée « Rentre chez toi ». Tout un tas de trucs du genre. Deux ans plus tard, Chennai quitte la Morgan Academy. Mais la tension est-elle autour de la fondation dans laquelle travaille Thalissa que sa présidente fait l'objet de menaces de mort. Gwen Brown était notre présidente à l'époque. Et elle a reçu des menaces d'un homme qui vivait ici et qui fabriquait des bombes dans son appartement. Et de ce que je sais, le FBI a envoyé des agents fédéraux pour s'assurer que personne ne l'approcherait. On en est arrivé à ce stade. Se pose alors une question. Que pensent les familles blanches de cette reségrégation des écoles ? Dans un des quartiers historiques de la ville, comme tous les matins, Suzanne et Maddy se préparent à aller au lycée. Elles sont toutes les deux scolarisées à la Morgan Academy et n'ont jamais mis les pieds dans les écoles publiques de la ville. Vos premiers jours de vacances approchent ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Je crois que je ne vais pas faire grand-chose. Ok, ça c'est le premier jour. Mais le deuxième jour ? Dormir. Et après dormir. Jessica Hope, leur mère, a fait toutes ses études dans l'école publique. Mais elle considère qu'aujourd'hui, pour ses filles, les choses ont changé. Elles vont à la John Tyler Morgan Academy. L'école a un très bon niveau. Et par ailleurs, la décision de scolariser vos enfants dans une école où ils sont les seuls à avoir une certaine couleur de peau, c'est une décision difficile à prendre. Prendre cette décision pour soi, et l'assumer quoi qu'il arrive, c'est une chose. Mais quand il s'agit de vos enfants, c'est une toute autre paire de manches. Qu'est-ce que ça vous fait que cette école s'appelle John T. Morgan ? C'est... Ce n'est pas très agréable. Quand vous réfléchissez aux choses, personnellement, je me concentre sur le fait que c'est une école et que beaucoup d'écoles portent le nom de gens qui ont fait des choses horribles, parfois pire que ça. Mais ça ne définit pas les étudiants qui y sont. Et ça ne définit pas ce qu'est l'école aujourd'hui. Les mentalités ont-elles vraiment évolué à la Morgan Academy, comme l'affirme Jessica ? Y a-t-il aujourd'hui une mixité dans cet établissement ? En route pour leur lycée, Suzanne et Maddy ont accepté de nous raconter le quotidien des rares élèves noirs dans leur école. N'espère pas voir dans notre école une quelconque diversité. Il n'y a presque que des Blancs. Si tu es différent, la seule chose qui peut t'arriver, c'est que tes camarades de classe t'agressent. Malheureusement, une de nos amies, Krishna, quitte l'école l'an prochain. Oui, c'est si triste. Il y a aussi Terrence qui va visiblement partir. Non ! Si, il ne sera plus là l'an prochain. Récemment, il y a eu du vandalisme sur les casiers de l'école. Ils ont écrit des choses, des choses très blessantes sur le casier et les affaires de Terrence. Ça m'a rendu dingue. Ils ont écrit, on espère que tu vas mourir, et d'autres choses aussi. Ils ont écrit négro. C'est le N-word. La Morgan Academy a catégoriquement refusé que nous filmions dans l'école ou que nous interviewions leurs élèves. En 2015, d'après les statistiques officielles, il n'y avait que deux afro-américains dans tout l'établissement pour 500 élèves. Et les deux auraient quitté l'école avant la fin de leur cursus. Je pense que c'est une des grandes maladies de notre nation. Nos enfants ne sont plus en mesure d'aller à l'école ensemble. Ils ne peuvent pas se mélanger et apprendre ensemble, jouer ensemble et vivre ensemble dans un environnement scolaire. Pour être certain d'échapper à cette mixité raciale, quoi qu'il arrive, des centaines de familles blanches ont préféré quitter la ville. En 25 ans, Selma a perdu 10 000 habitants avec des conséquences économiques terribles. Le taux de chômage y a explosé faute de main-d'oeuvre qualifiée. Et ici, les Noirs gagnent 70 % de moins en moyenne que les Blancs. Un écart plus important qu'en Afrique du Sud du temps de l'apartheid. En clair, la ségrégation raciale a des effets économiques, sociaux, culturels. Cela provoque aussi du chômage. Cela implique des tensions raciales. Comment voulez-vous construire une communauté ? Il y a la colère. Et cette colère, vous ne pouvez pas la contenir en permanence. elle grandit et s'exprime. Dans les 3 derniers jours, nous avons eu 3 mortes. Un homme est derrière les barreaux ce soir pour un homicide commis la nuit dernière. Le jeune homme de 21 ans est accusé d'homicide volontaire. Cette affaire survient alors qu'un rapport vient de classer Selma parmi les villes les plus dangereuses du pays. À mesure que la ségrégation reprend ses droits à Selma, comme en réponse, la criminalité explose. La plupart des jeunes qui échouent à l'école rejoignent les gangs locaux et exhibent leurs armes dans des clips ultra-violents. Avec un taux de criminalité quatre fois supérieur à la moyenne américaine, la ville figure parmi les dix plus dangereuses du pays. La plupart des noirs vivent ici, dans cette partie de la ville qu'on appelle Smoky City. Quand vous regardez dans ce quartier, vous ne voyez que des noirs qui traînent. Et les gens les ignorent. Personne ne cherche à les aider. Les gens se disent « Oh, les pauvres gosses noirs, ils sont fous, ils n'arrêtent pas de s'entretuer. » Mais ils ne font rien pour que ça change. J'espère ne pas faire ma vie ici. Vraiment pas. Rien ne m'attache à cette ville. Je crois que c'est dévastateur pour notre pays. Je crois que nous créons un pays où les gens deviennent fous. Je pense que nous créons une situation où les parents noirs et leurs enfants sont stigmatisés et traités comme des citoyens de seconde zone. C'est terrible et tragique en termes d'impact sur ces familles aujourd'hui. Nous savons que le niveau d'éducation est inversement proportionnel au temps passé en prison. Éducation et prison sont toujours inversement proportionnels. Mais je pense que c'est aussi dévastateur pour l'ensemble de notre pays et pas seulement pour la communauté noire ou les autres minorités. Ce débat sur une société à deux vitesses a fait irruption dans la course à la Maison-Blanche. Avec la nomination de Donald Trump comme candidat républicain, les tensions raciales sont apparues au grand jour. Le candidat a joué de tous les stéréotypes pour opposer les communautés, notamment les plus jeunes. à la Maison-Blanche. Go home and get a job. Go home, get a job. Get a job. These are not the people that made our country great, but we're going to make it great again. But these are not the people. These are the people that are destroying our country. insidieusement, Donald Trump a utilisé tout au long de sa campagne un double discours faisant référence à la ségrégation, allant jusqu'à légitimer une certaine forme de violence. Dans les bons vieux dames, ils le feront de la maison tellement vite. Mais aujourd'hui, tout le monde est correctement politiquement. Notre pays va à la mort avec ce qui est de la vérité. Vous êtes un homme parce que vous voulez ça ! Vous êtes un homme à Selma, la population noire regarde ces débats de loin. Les habitants n'attendent plus rien des politiques américains et préfèrent se tourner vers Dieu. Sarah passe le plus clair de son temps libre avec les cœurs de sa paroisse. son père, pasteur, y officie tous les dimanches. ils tentent régulièrement de faire passer un message à ses paroissiens. de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada I heard of shooting all night last night. Sous-titrage Société Radio-Canada and the situation is that Washington, Washington, D.C. cannot fix the problems that we're in now. Statehouse in Montgomery can't fix the problem. That's right. the mayor's office cannot fix the legislation cannot fix the problem that we're facing now. on a besoin de changement et vite, sinon l'histoire va de nouveau se répéter. D'autres personnes vont mourir. Il faut que ça change. Maintenant. Sinon, cette génération va influencer les générations à venir. L'histoire des Etats-Unis est faite de paradoxes. Celle de la mixité raciale aux Etats-Unis n'y échappe pas. Car les lycéens d'aujourd'hui sont les enfants de la seule génération qui a réellement connu la mixité dans les écoles. Scolarisés dans la fin des années 70 et dans les années 80, ils ont bénéficié des acquis du mouvement des droits civiques de Martin Luther King. Terry Sewell a fait toutes ses études dans le système scolaire public de Selma. En 1982, elle est diplômée dans une classe complètement intégrée. Elle est devenue depuis la première femme noire représentante de l'Alabama au Congrès des Etats-Unis. ma classe était à 55% noire et à 45% blanche. Aux réunions d'anciens élèves, c'est encore aujourd'hui très mélangé quand on se retrouve. Au lycée, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement avec des parents qui me poussaient pour étudier. mais par ailleurs, j'ai senti que leur enseignement était enrichi par d'autres, blancs et noirs. Que ce soit ma prof de pom-pom girl, que ce soit ma prof du dimanche, que ce soit ma prof de rhétorique, que ce soit ma maîtresse de CP qui était blanche ou ma maîtresse de 6e qui était noire, ça fourmillait. et ça permettait aux gens d'avoir des opportunités. On nous disait qu'on était intelligents, que je pouvais être tout ce que je voulais et j'y ai cru. Je crois que c'est le plus beau cadeau que la société puisse offrir à un enfant. A l'époque où Terry Sewell était scolarisée au lycée de Selma, sa mère y travaillait comme bibliothécaire. à cette époque, nous nous pensions complètement intégrés et ça marchait. Ça marchait vraiment. Ça bénéficiait à tout le monde. Ma fille en est un exemple probant. On avait réussi parce que les enfants apprenaient les uns des autres. C'était le meilleur des mondes. J'aimais littéralement ces enfants. je ne regardais pas leurs couleurs. Et je sais que ces gosses m'aimaient. Ils me le disaient. J'étais leur charge d'orientation, leur bibliothécaire. J'étais proche d'eux, blanc et noir. Je pensais vraiment qu'on y était arrivés. à l'époque, tout le monde pensait que l'intégration était une réussite complète. Les balles de fin d'année des lycées démontraient le chemin parcouru depuis le combat de Martin Luther King. Jessica Hope faisait elle aussi partie de cette génération dorée. tout était absolument normal. Tout le monde vivait ensemble. Il n'y avait pas d'antagonisme, de dissension. On était juste des mômes. On n'avait pas d'arrière-pensée. T'es mon ami, t'es mon ami. Personne n'avait d'arrière-pensée. C'était comme ça devait être. Ce qui est bizarre à Selma et dans tout l'Alabama dans les années 80, c'est que c'était un pic d'intégration dont je me réjouissais. C'était la meilleure expérience de toute ma vie, y compris plus tard, à la fac. C'était juste fabuleux comme environnement. Au cours des années 80, insidieusement, les choses ont changé. Un peu partout dans le pays, des juges ont considéré que l'intégration raciale était une réussite. De leur point de vue, les lois instaurées dans les années 60 pour obliger à la mixité n'étaient plus nécessaires. À Selma comme ailleurs, la loi est abrogée sans que personne n'y prête réellement attention. Les écoles savaient qu'une fois qu'elles étaient considérées comme mixtes, elles n'auraient plus à aller devant un juge pour obtenir le droit d'assigner les élèves noirs dans une école exclusivement noire. Ils peuvent désormais le faire. ils n'ont plus besoin de l'accord d'un juge. Et maintenant, si les parents veulent s'y opposer, ils doivent relancer de nouvelles procédures judiciaires où il sera bien plus difficile de démontrer qu'il y a effectivement discrimination raciale. à Selma en 1990, un incident a priori sans gravité va raviver ces tensions raciales. Après le licenciement du premier recteur noir, les lycéens afro-américains se mettent en grève. Aussitôt, les familles blanches décident de retirer leurs enfants dans l'école, comme si une partie de la ville n'attendait que cela. La communauté noire a manifesté pour contester le fait que le rectorat majoritairement blanc n'avait pas renouvelé le contrat du premier recteur afro-américain. A partir de ce moment, ça a été un départ massif des élèves blancs vers d'autres écoles de la région, toutes blanches. Ils sont tous partis du lycée public de la ville. Tous. A partir de là, les groupes de jeunes n'étaient plus mélangés. Je me rappelle d'un jour, j'avais appelé un copain « Hey, on va en ville ? Super, on se retrouve. » Quand on s'y vit, je suis allée vers lui pour le prendre dans mes bras. Il a fait « Oh, 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 oh ! » Et je ne pouvais pas l'enlacer dans mes bras. Il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas m'approcher comme ça. Ce serait mal vu. Qu'il ne voulait pas d'ennuis, pas d'histoire. Qu'il ne voulait pas prendre de risques. C'était si bizarre pour moi. Si étrange. Ça n'existait pas auparavant. On allait à l'école ensemble depuis le CMA. Je n'y croyais pas. Que les Blancs nous quitteraient ainsi. Et aujourd'hui encore, 25 ans après, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. L'histoire des relations raciales à Selma est une fois de plus emblématique de ce qui se passe dans tout le pays. Les données officielles américaines démontrent qu'en un peu plus de 20 ans, à mesure que la loi n'impose plus la mixité raciale, cette nouvelle ségrégation gangrène tous les États. La reségrégation des États-Unis est quelque chose qui touche tout le pays. Ce n'est pas juste le problème de Selma. Selma est un petit microcosme révélateur de ce qui se passe globalement. Certains utilisent le terme d'apartheid scolaire pour décrire ces écoles où au moins 99% des étudiants sont noirs. Il est vrai qu'il n'y a pas de loi qui dise « tel enfant doit aller dans une école de blanc, tel enfant dans une école de noir. » Mais pour autant, je ne crois pas que ce soit exagéré d'employer un tel terme. « Ce qui me dérange vraiment, c'est qu'aujourd'hui, des générations de gosses pensent que la mixité raciale n'existe pas. Ma fille, dans son école, elle est en sixième, ils sont pratiquement complètement ségrégés. » Seuls 178 rectorats à travers les USA resterait sous le coup d'une loi qui oblige à la mixité raciale. Ailleurs, officiellement, l'intégration serait un succès. Dans les années 50, on disait « la ségrégation, c'est mal. » Aujourd'hui, les gens disent « Ok, nous sommes ségrégés. » Mais les gens l'ont choisi. C'est comme ça. Être scolarisé dans un établissement exclusivement noir n'est pas que discriminant. C'est aussi et surtout pour ces jeunes des opportunités d'études supérieures bien moins importantes. L'orientation vers l'université est toujours un événement dans les lycées américains. Les élèves se retrouvent pour une cérémonie au cours de laquelle ils vont apprendre quelles universités les acceptent et le montant de la bourse qui leur est octroyée. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Vous savez, vous avez sacrifié pour être reconnaissé aujourd'hui. et rappelez-vous que c'est le début de nombreuses grandes choses qui vont venir si vous continuez de travailler hard et de concentrer sur vos objectifs et d'être apprécié pour les milliers qui ont été postées sur vous. Pour certains, comme pour Sarah, ce jour a un goût amer car leur orientation est bien souvent choisie par défaut, faute de moyens financiers ou de propositions de la part des grandes universités américaines. Je voulais aller dans une école d'art et de design. C'est une école supérieure privée et leur niveau est très élevé. Mais comme mon lycée ne nous a jamais vraiment présenté de tels établissements, la façon dont ils fonctionnent, je n'avais aucune connexion avec eux. Habituellement, les coûts d'inscription, c'est environ 20 dollars. Là, c'était 40 dollars. Je ne voulais pas dépenser cet argent sachant que ça pourrait ne pas marcher. Mais ils avaient tout ce dont je rêvais. Ça m'a un peu brisé le cœur mais je me suis dit que je trouverais autre chose. J'ai bien songé à m'engager dans l'armée mais je me suis dit qu'il fallait que je développe ma fimer artistique. On n'a pas tous les débouchés scolaires dans ce lycée parce que seules certaines facs viennent, toujours les mêmes. Les facs situées plus loin préfèrent aller ailleurs parce qu'ici, on est majoritairement noirs. Seules les universités historiquement noires viennent ici parce qu'on est un lycée de noirs. Vous n'avez pas d'universités majoritairement blanches qui viennent ici. On ne pense pas à ce que les enfants noirs dans le sens large du terme dont les latinos et les autres ressentent à l'école et combien ils souffrent. On accepte que les enfants souffrent. On banalise leur souffrance. Et je le vois tous les jours parce que ma fille qui est une des privilégiées le vit. Les gosses ont les mêmes rêves que tous les autres au sujet de leurs vêtements, de leur musique, des choses superficielles. Mais vous voyez aussi comment petit à petit leurs rêves diffèrent, se transforment. Les quartiers noirs de Selma sont calmes. La plupart des familles se préparent pour l'événement de l'année. C'est aujourd'hui que les lycéens reçoivent officiellement leur diplôme. une fierté pour toutes ces familles. Je sais que mes parents seront là ainsi que mes frères et soeurs. J'espère vraiment que la famille de mon petit copain sera là aussi parce que je les adore et ils m'adorent aussi. Je crois qu'ils sont tous fiers de moi. Ils m'ont dit qu'ils étaient fiers. J'étais un peu nerveuse au début de la cérémonie. J'avais peur d'oublier quelque chose. Mais j'étais fière de représenter ma classe. Et je crois que les gens ont aimé. faire ses études et obtenir son diplôme dans une école exclusivement noire aura des conséquences durables pour ces jeunes. D'après une étude récente du gouvernement américain, les étudiants comme Sarah gagneront globalement 15% de moins dans toute leur vie professionnelle que les élèves noirs des lycées mixtes. à l'heure de célébrer une nouvelle étape de leur vie, les enfants de Selma tout à leur joie ne pensent pas à ce genre de choses. Ce qui compte, c'est de profiter de l'instant présent. de l'instant présent. de l'instant présent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « La communauté noire de Selma et les écrits et les écrits et les écrits et les écrits obtenus. Et si nous ne sommes pas vigilants et qu'on ne se bat plus pour davantage de progrès, il y aura des régressions. Et c'est ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on voit. Je crois que c'est la grande ironie de notre démocratie. » La communauté noire de Selma vit cette nouvelle ségrégation comme résignée. Elle regarde la fin du mandat Obama désabusée face à l'impuissance de leur président à régler ses problèmes. De plus en plus de leaders de la communauté appellent à une prise de conscience nationale. Une obligation à leurs yeux pour que les futures générations d'enfants noirs puissent encore rêver d'être un jour, eux aussi, président des États-Unis. qui se dé... Merci.